Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues, Je vous avais prévu un long discours assez technique, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment envie de le faire. Je vais me cantonner à quelques observations sommaires eu égard au plaisir que nous avons eu d'entendre les oppositions, parfois se contredire, parfois être dans le flou, mais pratiquement jamais dans le vrai. Un grand auteur américain du début du siècle disait « Le réel, c'est ce qui continue à exister, qu'on a cessé de croire. Et en matière de comptes administratifs, le réel, c'est ce qui reste quand on cesse l'idéologie. L'idéologie ultra-libérale pour les uns, les ersatz de nationalisme matinée de promotion personnelle pour les autres. Mais la réalité, c'est que le réel, c'est ce qui nous intéresse. Quelle est la lourde et la terrible matérialité du réel ? Ça a été dit, ça a été répété, j'y reviendrai pas dessus, mais en l'espace de six mois, on est passé de l'âge de la sécurité à l'âge de l'imprévision. Alors quand on nous reproche de ne pas avoir fait de prospective, quand on voit comment toutes les prospectives ont échoué, ça manque pas de sel. Mais passons. On nous reproche de ne pas avoir fait de prospective, et on nous reproche finalement d'avoir recouru à l'emprunt. On nous reproche de ne pas avoir pensé petit, on nous reproche de ne pas avoir appliqué d'anciennes solutions à d'anciens problèmes, alors qu'on sait très bien que ne pas essayer de nouvelles solutions à nos anciens problèmes, c'est nier l'idée de responsabilité. Et face à ces oppositions qui finalement proposaient de changer les pansements, nous on a souhaité penser le changement. Et effectivement, penser le changement, c'est avoir recours à l'emprunt. C'est avoir recours à l'emprunt, et les oppositions se sont jetées dessus en nous disant qu'on avait des ratios dégradés, mais ils ont oublié parfois de se comparer à d'autres régions. La dette par habitant est 22% plus importante en Haute-France qu'elle n'est en Occitanie. Elle est 30% plus importante en PACA qu'en Occitanie. Et pourtant, on nous reproche ici ce qu'ils admirent dans leur parti. Alors, puisqu'on a eu un bon nombre de métaphores bibliques sur le déluge et j'en passe, certains ont oublié la métaphore de la paille et de la poutre. Ils ont manifestement perdu leur boussole dans la forêt des singes, et bien sûr, je ne parle pas de leur formation politique. Et pour autant, la critique est facile, mais il y a quelque chose qui me fascine. Il y a quelque chose qui me fascine, parce que, et c'est peut-être le hasard du cumul des mandats, mais les mêmes qui condamnent aujourd'hui, qui critiquent aujourd'hui nos budgets, sont les premiers à solliciter des lignes budgétaires pour leurs projets. Et la Boétie avait donc raison, Dieu se rit des hommes qui condamnent les effets dont ils chérissent les causes. Comment peut-on critiquer notre budget en investissement quand on sollicite la région pour la troisième ligne de métro à Toulouse ? Et puisque j'en suis à parler de TICO et qu'on a parlé de la question du TER, il faut savoir que TICO, aujourd'hui, le service est dégradé, mais au-delà de ça, c'est quand même devenu le terrain de jeu de la Cour régionale des comptes. Alors, je vous parlais tout à l'heure de réalité du compte administratif. Quelle est la réalité de notre compte administratif ? Elle est très simple. On a un recours à la dette qui est soutenable. Pour rappel, notre taux apparent de dette, c'est 1,2%. Nos taux d'épargne sont satisfaisants. Notre dette est justifiée par un plan d'investissement remarquable qui a conduit à une amélioration en matière de maîtrise d'ouvrage public. Nous investissons 80% de plus que la moyenne des autres régions. Alors, concernant ce compte administratif, mes chers collègues et mes chers collègues de la majorité, soyons fiers. Soyons fiers d'être dans une région où l'exécutif dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Merci.